Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la lecture graphique des images ou des antécédents d'une fonction. Alors on va commencer par la lecture graphique des images. Alors on va prendre une représentation graphique d'une fonction f, comme celle-ci, et donc on va essayer de lire l'image. Alors pour lire l'image d'un nombre, on part de l'axe des abscisses, qui est horizontal, pour aller vers l'axe des ordonnées, qui est vertical. Alors on va faire un exemple. On va rechercher l'image de 2. Alors on va repérer 2 sur l'axe des abscisses, donc l'axe horizontal, et à partir de 2, on va essayer de chercher verticalement notre courbe. Donc la courbe est en haut, donc je trace ces petits pointillés, et ensuite je vais lire la valeur sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical. Ainsi on peut dire que l'image de 2 est 5. Je peux donc écrire que f de 2 égale 5. On va faire un autre exemple. On va rechercher l'image de 7. Alors on va prendre 7 sur l'axe des abscisses. Donc 7, on le repère ici. On va chercher verticalement notre courbe, cette fois aller vers le bas. Et on va lire la valeur sur l'axe des ordonnées, qui fait donc moins 2. L'image de 7 est donc moins 2. Je peux donc écrire que f de 7 égale à moins 2. Si je cherche par exemple l'image de moins 5, moins 5, je repère moins 5 sur l'axe des abscisses. Si je cherche ma courbe, ma courbe est directement dessus. On peut donc dire que l'image de moins 5 vaut 0. Ainsi f de moins 5 égale à 0. On va lire maintenant le ou les antécédents, parce qu'on a vu qu'il peut y en avoir un ou plusieurs, ou même il peut y en avoir. Alors on va reprendre notre même fonction. Donc cette fois, pour lire les antécédents, le ou les antécédents, on va faire l'inverse. On va partir de l'axe des ordonnées, donc l'axe vertical, pour aller chercher les valeurs sur l'axe des abscisses horizontales. Alors on va faire 3 exemples. On va essayer de rechercher le ou les antécédents de 4. Alors on va repérer 4, cette fois pas sur l'axe des abscisses, mais sur l'axe des ordonnées. Et on va chercher toutes les valeurs de l'axe des abscisses, telles que leur image valent 4. Alors on va imaginer de tracer une droite en pointillé sur une ordonnée de 4. Et on va regarder où est-ce que cette droite en verte coupe ma courbe en bleu. On voit qu'elle le coupe deux fois. Donc une première fois au point d'abscisse 1. Et pareil, une deuxième fois au point d'abscisse 3. On peut donc dire que 1 et 3 sont les antécédents de 4. On va rechercher maintenant le ou les antécédents de moins 2. Donc on va faire le même principe. On va repérer moins 2 cette fois sur l'axe des ordonnées. Et on va tracer donc une droite, comme ceci, qui fait moins 2. Et on va chercher donc les deux valeurs, le ou les valeurs sur l'axe des abscisses. On a donc une qui fait donc moins 4 et l'autre qui fait 7. On peut dire que moins 4 et 7 sont les antécédents de moins 2. Dernier exemple, on a envie de chercher les antécédents de 0. Alors on va tracer pareil, on va repérer 0, qui est l'axe des abscisses. Ici on voit que la courbe est coupée 4 fois. Donc il va y avoir 4 antécédents. Donc on va commencer par la gauche. Donc on a le premier antécédent qui est moins 5. Ensuite, moins 1. Ensuite, c'est une valeur rapprochée. Il faut qu'on donne une valeur approximative. Alors c'est entre 6 et 7. Alors on va prendre 6,2, 6,3, 6,25, n'importe. Et ensuite une autre valeur, 8. Donc cette fois, 0 a 4 antécédents. Donc il y a moins 5, moins 1, donc 6,2 à peu près, et 8, qui sont les antécédents de 0. On peut remarquer dans cet exemple que si jamais je cherchais les antécédents de 6, on aurait pu continuer un tout petit peu mon axe des ordonnées. On aurait vu qu'il n'y a aucun antécédent de 6. Parce que si j'avais tracé ma ligne à 6, on voit que la courbe n'est coupée aucune fois.